hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors nous allons voir aujourd'hui comment apporter de la brillance à la peau en utilisant deux méthodes c'est parti alors oui je sais ça fait longtemps qu'on s'est vu c'est parce que je travaille sur des projets dont je vous parlerai bien à la fin de la vidéo et petit décor qui a changé je ne sais pas si ça trop changé je verrai dans mes vidéos mais voilà ça fait vraiment longtemps et je suis vraiment très 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 content de vous revoir donc alors nous allons essayer de voir comment apporter de la brillance à la peau en utilisant deux méthodes sur photoshop mais nous allons voir que des fois cette méthode est un peu particulière pour certains types d'images donc rester jusqu'à la fin parce que nous allons voir que cette méthode peut être un peu particulière pour des images précises donc allons sur mon ordi je vais vous montrer comment on fait tout ça donc tout d'abord nous allons utiliser cette image pour essayer de rendre un peu la peau un peu plus brillante donc déjà pour les plus curieux je vais vous montrer quelques travaux que j'ai fait préalablement mais ça ne concerne pas la brillance bien sûr donc ça c'était l'image avant donc si je décoche un peu tout ça c'était l'image avant dans ce que j'ai fait dans un premier temps nous avons appliqué correction pour essayer d'enlever un peu les tâches après j'ai appliqué un peu de la colorimétrie pour changer ok la colorimétrie de l'image ensuite j'ai appliqué du dodge and burn ok pour enlever un peu les tâches après j'ai appliqué un second dodge and burn ça c'est un dodge and burn un peu plus précis qui va essayer d'aller un peu plus en profondeur et ensuite j'ai appliqué un peu de la séparation de fréquence pour homogénéiser un peu le teint d'accord très légèrement ensuite j'ai utilisé du dodge and burn macro ça c'est pour vraiment vraiment éliminer les petits petits détails donc c'est du macro c'est un peu plus précis comme dodge and burn ensuite j'ai voilà nettoyer un peu au niveau de la bouche donc les yeux aussi j'ai un peu supprimé les cernes légèrement la bouche j'ai encore nettoyer plus la bouche à ce niveau et enfin les yeux j'ai essayé d'éliminer quelques tâches donc voilà un peu en gros ce que j'ai eu à faire c'est des choses que nous allons voir ne vous inquiétez pas c'est des choses que nous allons voir je tenais quand même à vous montrer brièvement ce que j'ai déjà eu à faire et c'est sûr qu'il y aura des tutoriels où nous allons voir vraiment de fond en com c'est quoi le dodge and burn comment appliquer la colorimétrie et si vous avez aussi des questions par rapport à tout ce que je vous ai montré n'hésitez pas à le mettre en commentaire et dans les prochaines vidéos nous allons aborder cette partie allez nous allons nous concentrer maintenant sur l'ajout de la brillance c'est pour ça on est là ok donc nous allons utiliser une première méthode avec les masques de luminosité alors c'est quoi les masques de luminosité de façon un peu vulgaire c'est juste le fait de sélectionner une façon automatique des zones de lumière de votre image donc avec les masques de luminosité vous allez pouvoir appliquer des sélections sur les hautes lumières et basses lumières les tons moyens un peu tout dans une méthode qui est très précise et qui est fait automatiquement par le logiciel donc je vais vous montrer tout ça vous allez voir c'est très simple alors donc ici nous avons notre calque d'accord et vous allez voir juste à côté si nous avons un petit onglet où c'est écrit les couches lorsque vous allez cliquer vous allez voir ici ok que votre image est vraiment séparé en trois couches donc le rouge le vert et le bleu dans votre image est composé du rouge du vert et du bleu et c'est l'addition de ces trois là qui forment le rvb d'accord donc ce que nous allons faire maintenant nous allons essayer de faire une sélection sur les hautes lumières de notre image on voit l'image est ici nous en essaye de vraiment atteindre les hautes lumières donc pour le fait qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenir la touche contrôle et cliquez sur la couche rvb lorsque vous cliquez comme ça vous allez voir qu'une sélection est fait ok donc ça c'est une sélection sur les hautes lumières de mon image vous voyez qu'il n'y a pas de sélection sur l'arrière-plan parce que l'arrière-plan est noir c'est tout à fait naturel donc voilà pourquoi nous avons une sélection sur les hautes lumières de votre image maintenant si vous voulez comme aller un peu plus loin dans les hautes lumières c'est à dire que vous voulez vraiment être plus précis c'est à dire sélectionner les hautes lumières les plus accentuées de votre image là vous allez maintenir la touche contrôle shift et alt les trois maintenus vous allez cliquer une seconde fois sur la couche rvb et vous allez voir que la sélection c'est encore restreint et c'est aller chercher encore les hautes lumières les plus accentuées de votre image d'accord donc une fois que vous êtes arrivé là d'accord vous pouvez vous arrêter mais si par exemple jura plus contrôle shift et alt et je reclique encore une fois vous allez voir que la sélection c'est encore restreint ok et plus je vais continuer à cliquer plus ça va disparaître ok donc c'est à vous de savoir à quel niveau vous voulez vous arrêtez en fait donc je vais faire contrôler contrôler c'est pour annuler la sélection on voyait à plus de sélection et c'est contrôler nous allons refaire ce que nous allons faire dans le premier cas donc nous avons fait contrôle et nous avons cliqué sur la couche rvb nous avons notre seconde sélection honnêtement avec la première sélection vous pouvez déjà commencer à travailler mais moi j'aime vraiment restreint un peu plus pour que vraiment la brillance soit plus importante on l'a j'ai fait contrôle shift et alt les trois maintenus et je vais cliquer sur la touche rvb voilà là j'ai quelque chose de plus de plus restreint je vais revenir sur les calques d'accord et là je vais ajouter la courbe donc je clique ici voilà et je vais chercher l'outil courbe voilà une fois que j'ai l'outil courbe ce que je vais faire c'est que vous allez remarquer que la courbe vient avec la sélection que j'ai eu à faire donc si vous regardez bien le max de fusion qui est ici vous allez voir qu'elle vient directement avec la sélection ok dans les max de fusion tout ce que je dis là c'est des choses que nous voyons dans mon cours d'initiation à photoshop dont je vous parlerai à la fin mais sachez que le max de fusion qu'est-ce qui va venir faire il va venir comme cacher quelques éléments du calque ok donc si le calque a un certain effet sur toute l'image le max de fusion vient désactiver quelques effets à certains endroits donc juste pour que certaines comprennent je vais faire ça rapidement si je crée juste la courbe comme ceci vous voyez le max de fusion est tout blanc ici d'accord donc si j'essaie de d'ajouter de la lumière vous voyez la lumière s'applique un peu partout d'accord mais si par contre je vais supprimer la courbe je reviens sur les couches et je clique sur rvb donc j'ai ma première sélection et je viens ajouter une courbe vous allez voir que la courbe vient avec la sélection que j'ai fait donc le max de fusion prend la forme de la sélection que j'ai faite et vous allez voir que si j'augmente c'est pas toute l'image qui est éclairée mais juste la partie où j'ai fait ma sélection je fais la seconde courbe vous allez voir la différence très rapidement voilà donc regardez je vais couper les deux ça c'est la courbe sans la sélection vous voyez là vous voyez que toute l'image est vraiment éclairée mais si on prend l'autre courbe ici vous voyez que c'est éclairé mais un peu plus au centre de la sélection ok donc voilà un peu bon pour ceux qui débute c'était juste pour vous montrer donc allez on va reprendre très vite donc qu'est ce que je disais on revient sur la couche nous allons faire contrôle nous allons cliquer sur la couche rvb on va notre première sélection ensuite nous en fait contrôle shift et alt nous allons recliquer sur la couche rvb et là nous venons de restreindre notre sélection d'un conçu les hautes lumières d'accord et là maintenant nous allons choisir notre courbe voilà donc nous avons choisi notre courbe qui est venu avec le masque de fusion qui s'est adapté à la sélection que nous avions fait préalablement ensuite la magie de ça c'est que nous allons changer le mot de fusion de notre calque nous allons le mettre à superposition ok là vous allez voir tout de suite qu'il ya une brillance qui s'est fait si j'ai fait avant après vous voyez que nous venons d'apporter un peu plus de brillance à la peau ok voilà la première méthode qui va nous permettre d'apporter de la brillance à la peau du modèle donc c'est une méthode qui utilise un masque de luminosité nous allons faire en un premier temps une sélection sur les hautes lumières en cliquant sur la couche rvb et lorsque nous allons ajouter la courbe la courbe va venir avec un masque de fusion qui vient s'accaparer de la sélection que nous avons fait préalablement une fois que nous avons fait cette élection vous pouvez changer le mode de fusion de votre calque à superposition et là maintenant vous allez appliquer la brillance pas ça la seconde méthode je vais vous montrer aussi qui est assez simple d'accord donc je vais supprimer ok ce calme donc pour le supprimer je vais juste sélectionner le calque cliquez sur supprimer ici et la photo show me demande est ce que je veux supprimer le cas dont je dis oui dans le calque est supprimé la seconde méthode est un peu simple aussi nous allons essayer justement de sélectionner aussi les hautes lumières de notre image mais d'une façon différente donc là je vais créer une courbe à la différence que cette fois ci nous n'avions pas fait une sélection préalable d'accord nous avons créé la courbe donc vous voyez que le masque de fusion est tout blanc ici donc ça va laisser passer complètement l'effet et qu'est ce que nous allons faire nous allons augmenter l'exposition de notre image nous allons augmenter comme ceci donc nous avons eu l'exposition qui s'est appliquée à toute l'image mais nous ne voulons pas ça parce que justement la brillance en charme c'est d'accentuer uniquement les hautes lumières de votre image ok dans ce que nous allons faire nous allons cliquer sur le calque ici ok deux fois nous allons double cliquer et vous allez voir qu'il ya une fenêtre qui s'affiche d'accord cette fenêtre nous allons nous occuper de la barre ok qui est juste en dessous si le calque du dessous d'accord et nous allons nous concentrer sur ce petit curseur d'accord donc je vais les déplacer juste un peu à droite ici pour que vous voyez un peu l'effet d'accord donc lorsque vous allez glisser le curseur vers la droite vous allez voir que nous commençons à restreindre l'effet du calque ok donc là vous voyez que ici nous venons de restreindre l'effet du calque sur que les hautes lumières de notre image mais vous allez voir que c'est un peu haché parce que vous allez voir que il n'y a pas vraiment une belle dégradation entre les ombres et les lumières les ombles et hautes lumières donc pour rendre un peu plus fluide vous allez remarquer que ce curseur est composé de deux petits curseurs lorsqu'il nous en fait nous allons le détacher donc pour détacher ce curseur nous allons maintenir la touche alt de notre clavier et nous allons cliquer sur le curseur vous allez voir que le curseur vient d'être détaché et nous allons juste déplacer la partie de droite du curseur donc celui-ci et vous allez voir qu'en le déplaçant regardez bien l'image on vient d'avoir quelque chose d'assez dégradé d'assez fluide donc quand on est à gauche ici vous voyez qu'il y a vraiment une démarcation entre les hautes lumières et les basses lumières lorsque nous allons à droite vous voyez que nous avons vraiment une dégradation assez fluide ok qui nous permet de ne pas vraiment voir ok la cassure entre les hautes lumières et les basses lumières là je peux faire ok et je fais un avant après et voilà nous venons d'appliquer aussi la brillance sur la peau du modèle de la seconde façon donc voilà un peu comment aussi appliquer la brillance sur la peau du modèle de la seconde façon dans cette version premier temps de sélectionner la courbe non double cliquer sur la courbe utiliser la ligne de bas ok vous déplacer le curseur une fois que vous avez sélectionné les hautes lumières de votre image vous devez séparer le curseur en deux vous déplacer que la partie de droite pour en faire avoir une dégradation fluide entre les hautes lumières et les basses lumières de votre image maintenant que vous savez tout ça nous avons un cas particulier ce cas c'est un cas où l'image ne respecte pas vraiment les conditions pour appliquer cette méthode donc nous allons attaquer la seconde image c'est celle ci d'accord pourquoi cette image va nous poser problème dans dans nos deux techniques ok c'est parce que l'arrière-plan vous allez voir que ici dans cette image l'arrière-plan est noir lorsque nous sélectionnons les hautes lumières de notre image la sélection est facile parce que ça va juste s'occuper des hautes lumières de notre image qui sont sur la peau ok de notre modèle à ce niveau nous avons les hautes lumières sur la peau de notre modèle mais nous avons aussi l'arrière-plan qui est blanc donc qui contient aussi des hautes lumières donc si je fais la sélection on peut utiliser n'importe quelle méthode mais on va utiliser la première méthode par exemple donc si je viens sur les couches et je sélectionne la couche rvb donc contrôle clic vous sélectionnez les hautes lumières de mon image vous allez voir que oui nous avons les hautes lumières de notre image ici ok vous allez remarquer que autour c'est à dire les blancs qui sont autour aussi sont sélectionnés c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal car l'arrière-plan aussi fait partie des hautes lumières donc une chose c'est déjà de ne pas vous préoccuper pour l'instant ok de ça mais de continuer votre retouche c'est à dire que comme on a fait tout à l'heure vous allez créer votre groupe voilà et là vous avez changé le mot de fusion à superposition on se fait avant après vous remarquez très bien que il ya une brillance mais la brillance est appliquée partout c'est à dire sur la peau du modèle mais aussi sur l'arrière-plan c'est tout à fait normal parce que comme je vous ai dit tout à l'heure l'arrière-plan aussi fait partie des hautes lumières donc comment y remédier vous allez sélectionner dans un premier temps votre masque de fusion donc il est sélectionné ici vous ne sélectionnez pas le calc c'est surtout le max de fusion très important est ce que vous allez faire vous allez prendre le pinceau assurez vous d'être à une opacité de 100% et un flux de 100% ensuite cliquez sur votre souris droite et assurez vous aussi d'être à une dureté de 0% la dureté va vous permet d'avoir vraiment des contours assez doux ok donc lorsque vous êtes à une dureté de 0% là maintenant assurez vous aussi que ici vous êtes sur la partie noire d'abord si vous n'avez pas cette configuration noir blanc appuyez sur la touche d de votre clavier d'accord là vous serez sur la configuration noir blanc et pour intervertir entre les deux soit vous cliquez ici soit vous appuyez sur la touche x de votre clavier ok pour intervertir donc assurez vous d'avoir le noir en premier plan très important ensuite essayez d'augmenter la taille de votre pinceau donc pour augmenter la terre vous pouvez cliquer droit augmenter ici ok ou juste appuyer sur la touche alt clic droit et déplacer votre souris ok en faisant des mouvements horizontaux comme ceci pour agrandir et rétrécir la taille de votre pinceau moi je pense que ça ça va être correct et vous allez peindre les parties qui ne concernent pas la brillance donc voilà il ya ça ne concerne pas il ya l'habit aussi qui ne concerne pas moi essaie d'être un peu rapide mais soyez vraiment précis d'accord le fait d'avoir un pinceau doux aussi va vraiment vous aider à ne pas avoir des démarcations peau franche d'accord voilà on revient on récupère les cheveux même si les cheveux ne faisait pas partie des hautes lumières on sait jamais d'accord et aussi au niveau du maillot on va faire ça comme ceci parce que justement n'oubliez pas on veut juste rendre la peau brillante d'accord donc voilà un peu et là si je fais un avant après vous voyez que c'est juste la peau là je viens de remarquer que nous avons aussi du blanc ici que d'enlever donc j'enlève donc je passe un peu en bas aussi je vais diminuer un peu à ce niveau si vous allez voir vraiment sur le max de fusion ok que là c'est tout noir que vous appliquez vraiment ok vous allez le voir aussi très subtilement d'accord donc voilà un peu donc je vais mettre la taille normale voilà donc si je fais un avant après donc vous voyez je viens juste d'affecter la peau du modèle et si je diminue l'opacité parce que je trouve que c'est un peu fort je peux le laisser à 69% comme ceci là ça va être mieux donc si vous voyez que l'application est un peu trop fort vous pouvez diminuer l'opacité aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel donc voilà donc voilà de manière très simple comment apporter un peu de brillance à la peau donc si durant toute l'explication tu as eu du mal à comprendre certaines parties ça veut dire que tu as besoin de prendre cette formation sur photoshop c'est une formation qui va te permettre d'apprendre photoshop donc ça s'appelle initiation à photoshop ça te permet vraiment de te montrer la base de photoshop et je le fais sous forme de challenge donc tu as 14 jours pour maîtriser cet outil j'ai aussi ma dernière formation pour ceux qui sont peut-être habitués à l'utilisation de photoshop mais qui veulent approfondir leur connaissance sur la retouche de peau alors j'ai la deuxième formation qui est retouche de portrait qui est un peu plus grande et qui contient aussi la première formation car la première formation est incluse à l'intérieur et qui parle de retouche de portrait donc si tu veux avoir les deux en un tu peux prendre juste la seconde formation mais je tenais à faire la première formation qui est déjà un prix très dérisoire et qui va vous permettre de vraiment maîtriser photoshop une bonne fois pour tous et cela va vous permettre aussi d'évaluer un peu la qualité du cours et maintenant vous convaincre à peut-être aller plus loin en prenant le second cours donc voilà ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette connaissance avec toi si tu as des questions n'hésite pas à le mettre en commentaire ça me ferait un plaisir de te répondre si tu as aimé cette vidéo alors je t'invite à lâcher un pouce bleu et surtout à t'abonner car il ya beaucoup beaucoup de vidéos de ce genre qui vont être disponibles bientôt si tu as des commentaires aussi n'hésite pas à le mettre et j'essaierai de répondre sans souci sur ce moi je te laisse tchouz ous-titres par Jérémy Diaz